Quand l'enfant rentre à l'école maternelle, tous les parents s'attendent à ce que les apprentissages soient réalisés au fur et à mesure, mais personne ne peut dire comment ils sont faits. Alors, comme instituteur, je me suis intéressé forcément au fait que 99% de leurs relations sont des relations entre enfants. L'adulte est bien dans la classe, mais face à 30 enfants, on ne peut pas dire qu'ils se mobilisent à chaque fois pour chaque enfant. Par conséquent, comment se fait-il que l'apprentissage à l'école maternelle soit si efficace puisque les enfants vont parler avec leurs pères qui ont les mêmes connaissances qu'eux, les mêmes difficultés et sont dans les mêmes apprentissages. Alors, en tant que chercheur en sciences du langage, je me suis intéressé à la réalité des échanges langagiers entre enfants. Et nous avons découvert que ces échanges étaient structurés. Ils sont structurés dans l'activité. Ils sont structurés autour de trois pôles. Le pôle central, qui est le pôle du fer, de la fabrication, de la réalisation. Le pôle des outils du fer, qui sont les différents outils qui vont être manipulés par les enfants pour réaliser. Et le pôle de l'univers du fer, c'est-à-dire pour quelles raisons l'enfant se mobilise pour réaliser un objet, un produit, un service. Et dans ces échanges langagiers, on découvre que la structuration se fait par spirale. C'est-à-dire que c'est bien le fer qui va être central. Toutes les échanges langagiers vont être autour de l'activité. Mais les orientations vers l'extérieur, c'est-à-dire vers ce qui produit la relation, ce sont les outils du fer ou l'univers du fer. Et c'est là que vont se faire non seulement les échanges langagiers sur le plan du vocabulaire, mais aussi la structuration de la complexité syntaxique. C'est ce que l'on appellerait les compléments, les compléments de phrases. Alors, d'un simple énoncé d'un mot-valise qu'un enfant de trois ans va pouvoir prononcer comme « qu'est-ce qu'il y a », le « qu'est-ce qu'il y a » va pouvoir s'accompagner de ces outils du fer ou de l'univers du fer. Mais qu'est-ce qu'il y a pour coller ? Qu'est-ce qu'il y a pour dessiner ? Qu'est-ce qu'il y a pour couper ? Et c'est à ce moment-là qu'en introduisant des éléments factuels, on va pouvoir amener l'enfant à enrichir son vocabulaire. Par conséquent, à l'école, le rôle des enseignants, ce n'est pas d'être des répétiteurs, d'être un peu comme un ordinateur qui donnerait la bonne prononciation du mot, mais bien d'apporter des situations de plus en plus complexes pour que l'enfant enrichisse son vocabulaire à partir de ses demandes ou du besoin qu'il a pour fabriquer l'activité. Si je lui présente un ciseau en lui disant « c'est un ciseau, c'est un ciseau, c'est un ciseau », ça n'a aucun sens, probablement même qu'il ne répétera pas ce mot, sauf pour me faire plaisir. En revanche, s'il a besoin du ciseau et que pour obtenir ce ciseau, il est obligé de le demander, à ce moment-là, il va effectivement prononcer ce mot. Dans la conversation enfantine, qui est cet ouvrage qui maintenant date de plusieurs dizaines d'années, la démonstration est faite que cette organisation structurelle de la conversation entre enfants est bien sur la longueur, ce qui permet aux enfants d'apprendre à parler, mais d'apprendre à parler à l'école, c'est-à-dire que le langage scolaire devient un langage d'élèves. Ce que les enfants font à l'école maternelle, c'est qu'ils se transforment en élèves, ils se transforment pour pouvoir travailler. Alors, ce n'était pas à la mode, mais à l'école maternelle, les enfants sont là pour travailler. Ils rentrent dans un cycle qui est un cycle de travail. Ils ne sont pas là par plaisir, ils ne sont pas là parce qu'ils nous ont demandé, ils sont là parce que la société a décidé, à un moment donné, qu'il faut qu'ils rentrent dans un cercle de travail. Sous-titrage ST' 501